Félicitations pour votre poste de vice-présidente de la commission emploi. Bonjour, merci et félicitations pour votre réélection à la présidence de la commission transport. Comme vous l'avez dit, le règlement sur l'utilisation des terres est un des trois piliers de la politique climatique européenne. En effet, il ne s'agit pas uniquement de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais également d'augmenter nos capacités d'absorption de ces mêmes gaz, que ce soit par les forêts, les marécages ou les terres agricoles, qui peuvent absorber du CO2 et le stocker dans les sols. Or, les capacités d'absorption naturelle du CO2 ont diminué de 20% entre 2013 et 2018. C'est une menace qu'il faut prendre très au sérieux si on ne veut pas provoquer un emballement incontrôlé du climat. La proposition de la commission, si elle va dans le bon sens, manque cruellement d'ambition, comme l'ont souligné d'ailleurs la plupart des ONG environnementales. Les seuls Européens pourraient absorber bien plus de gaz à effet de serre si on arrêtait d'artificialiser les terres à tout va, si on généralisait les pratiques agroécologiques et si on prenait soin de nos forêts. Pour ce qui nous concerne en commission transport, la construction de nouvelles infrastructures de transport, comme par exemple de nouvelles autoroutes, de nouveaux terminaux d'aéroports ou de nouvelles lignes à grande vitesse, détruisent énormément d'espaces naturels et de terres agricoles. Alors que justement, ces terres permettent de stocker du CO2, c'est pourquoi il est urgent de mettre un frein à tous ces nouveaux projets destructeurs de l'environnement et de stopper l'artificialisation des terres. Enfin, la commission propose d'instaurer des flexibilités pour compenser l'absence de réduction d'émissions dans des secteurs comme l'aviation, par exemple, par des absorptions plus importantes pour les sols. C'est en quelque sorte comme les fumeuses propositions des compagnies aériennes qui proposent de compenser les émissions des avions par la plantation d'arbres. Ces propositions sont tout simplement dangereuses parce qu'en plus de ralentir les efforts nécessaires, il n'y a aucune équivalence scientifique entre une tonne de CO2 émise par un avion et une tonne de CO2 absorbée par un marécage. Voilà les principaux éléments que je voulais apporter. Je ne manquerai pas de présenter des amendements sur ces questions importantes et je vous remercie d'avance pour le travail en commun.